Jean Dujardin et Nathalie Péchalat vivent des jours heureux à Saint-Cloud. Des images de leur maison de 350 mètres carrés ont été dévoilées. Jean Dujardin et Nathalie Péchalat ont décidé de quitter Paris pour s'installer dans le parc de Montretout à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Le couple et leurs deux filles, Jeanne et Alice, vivent désormais dans une somptueuse villa située dans un espace ultra sécurisé. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé Pascal de la Tour du Pain, dans l'épisode du mardi 31 octobre 2023 de l'émission Pâques. Sur le plateau de C8, des photos de la maison de l'acteur sont alors diffusées. On peut y voir un premier cliché pris de la terrasse, qui offre une vue splendide sur la Tour Eiffel. Comme l'a indiqué Isabelle Morini-Bosque, cet hôtel particulier a appartenu auparavant à l'Innoventura. 3 millions d'euros, 350 mètres carrés et 1400 mètres carrés de terrain autour, a alors précisé Pascal de la Tour du Pain. Un havre de paix qui a tout de suite séduit Jean Dujardin. En effet, l'acteur a eu besoin de s'éloigner de la capitale après le succès de The Artist. Je croyais naïvement que j'allais revenir dans la vie normalement mais pas du tout. Si est-il pour ça que j'ai déménagé et que je suis venu un peu me planquer à Saint-Cloud, avait-il déclaré en 2018. La maison est composée de 4 niveaux et offre un terrain de jeu de 350 mètres carrés à toute la famille. Une vie plus paisible pour Jean Dujardin. Désormais à l'extérieur de Paris, Jean Dujardin peut profiter de sa vie paisible, lui qui a connu l'effervescence de la vie parisienne. J'ai compris qu'il fallait être poli parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'ils sont la 2000E personne à venir me demander un selfie. Donc, j'en fais mon affaire, sans compter que cela va plus vite de faire gentiment la photo que d'expliquer pourquoi on n'a pas le temps de la faire, déclarait-il en mars dernier. Avant de poursuivre, je vis un peu à l'écart de Paris, à Saint-Cloud, donc je ne me sens pas oppressé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !